Elle a un goût totalement amer, totalement amer en tant que socialiste d'abord, bien évidemment. Il faut déjà envisager rapidement la suite, et c'est ce qui aujourd'hui me préoccupe, c'est comment arriver à refaire naître un vrai parti socialiste, et faire en sorte de donner envie aux citoyens de voter pour la solidarité, la justice sociale, des valeurs qui sont des valeurs de fondement de notre République, et c'est ça qui m'inquiète. Et en tant que citoyenne aussi, voir actuellement les scores du Front National m'inquiètent, m'effraient, et je vais aller pour ma part prendre mon bâton de pèlerin et aller voir notre jeunesse, parce que c'est elle qu'il faut aller comprendre, et faire comprendre qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se joue, qui est fondamental pour notre pays. Totalement, je pense qu'il va falloir aussi, d'une part rassembler autour du parti socialiste, mais rassembler autour de nos valeurs de gauche. Et le message que j'ai à passer au parti partenaire, c'est de dire arrêtons, devenons responsables. Aujourd'hui, il n'y a que notre alliance, notre rassemblement sur les valeurs de gauche qui peuvent nous permettre d'être présents aux prochaines élections, notamment les régionales. Il faut regarder ce qui nous rassemble, et pas ce qui nous sépare. Et c'est surtout sur ces valeurs qui nous rassemblent, les valeurs de gauche, qu'il faut surtout réfléchir et rapidement agir, et surtout présenter aussi des candidats, des vames, des hommes, qui donnent envie de voter pour eux. Pour ma part, non, je ne le cache pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans le temps. Et je crois que ce que l'on voit, c'est qu'on ne sait pas valoriser ce qui est en train de se faire, parce que c'est un travail de fond. Alors, aujourd'hui, c'est difficile de faire comprendre qu'on a récupéré un déficit important au niveau des finances de notre pays, qu'on est en train d'aider notre jeunesse à pouvoir aller à la faculté, qu'on essaye aussi de maintenir les écoles publiques, les hôpitaux publics, même si on est obligé de faire en sorte de diminuer le déficit. Ce n'est pas le problème. Il faut maintenir le service public. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre. Et c'est ça que je maintiens, moi, dans mon combat. Comment ça se passe ? Alors, je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je me suis présentée, pour faire partie de ces personnes qui ont combattu cette errance de certains socialistes vers les sirènes qu'ont pu représenter Jean-Noël Guérini. Voilà. Il faut absolument que maintenant, tout le monde se retrouve ici. Tout le monde réfléchisse de façon collective. Il faut revoir notre façon de travailler. Et pour ma part, je pense qu'il faut arriver à prendre des décisions collectives et ne plus alimenter tel ou tel ténor. Même si ce sont mes camarades, je n'ai pas de problème. Je dis qu'il faut travailler collectif, ne pas laisser des gens dehors, tous les rassembler et arriver à montrer qu'on tient un cap. Et ce cap, il faut absolument vite le trouver pour nous, les militants, pour nous, les élus et pour les citoyens de cette ville et de nos territoires. Merci.